Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, c'est vendredi le 27 août 2021, 8h17, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, et ça va être comme ça, jusqu'à la fin des temps, donc il faut s'y faire, malgré tout, tu peux réussir à vivre ta vie, être heureux, avancer, mais c'est sûr que si tu penses à tout ce qui se passe sur la planète, puis tu penses que tu peux changer tout ce qui se passe sur la planète, sans changer ta vie d'un iota, je vais te dire une chose, wow, t'es comme une vraie autruche, tu vis la tête dans le sable, mon ami, puis loin de la réalité, réalise qu'il n'y a personne qui va changer quoi que ce soit à la situation mondiale, qui remonte de Moïse, Mathusalem à Donald Trump en passant par Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, les clones du PQ, les clones de toutes les autres parties, il n'y a rien qui va changer, puis c'est sûr qu'avec les médias sociaux, les médias, les nouvelles qui sont diffusées 24h sur 24, t'as l'impression, puis c'est ça qu'on veut, que t'es responsable de tout ce qui se passe sur la planète, comme ça pendant ce temps-là, ta vie devient un désastre, tu t'en vas dans une dépression profonde, tu blâmes tout le monde, sauve-toi, puis ta vie devient un fiasco, puis t'arrives sur ton lit de mort, puis il n'y a rien qui se sera passé dans ta vie, puis c'est toi qui devrais affronter ta mort tout seul, les autres ne seront pas là, tous ceux qui t'ont demandé de te casser la tête avec le monde, t'y verras pas autour de ton lit de mort, puis toi t'auras perdu ta vie, puis il faudra que tu passes à l'autre étape, puis l'autre étape, bien, tu n'auras pas été, puis tu ne seras pas préparé pour ça, parce qu'il y en a une autre étape, que tu crois en Dieu ou non, ce n'est pas vraiment important, il y a une autre étape, mon chum, puis tu as intérêt à y penser dès maintenant, pendant ce temps-là, il faut quand même faire face à la réalité, les changements climatiques sont là, sont cycliques, l'activité humaine a probablement un rôle à jouer là-dedans, les cycles socio-économiques, politiques de grands changements sont aussi au rendez-vous, tout en même temps, c'est beaucoup de pain sur la même planche. Pendant ce temps-là, on se prépare aux États-Unis, imaginez-vous à un ouragan majeur avec la tempête tropicale Ida qui se forme et qui pourrait frapper la côte américaine du Golfe en tant qu'ouragan majeur, imaginez-vous, 16 ans après la fameuse tempête Katrina qui avait fait des ravages, imaginez si c'était à recommencer, et oui, les tempêtes sont tristement célèbres pour avoir retiré la plupart des noms de toutes les autres lettres, nous revenons sur le passé destructeur de ce groupe de tempêtes, vendredi, des veilles d'ouragan étaient en vigueur, donc aujourd'hui depuis le sud-ouest de la Louisiane, de l'autre côté de la frontière, vers le Mississippi et l'Alabama, alors que l'inquiétude grandissait quant au potentiel de la tempête tropicale Ida de frapper la Louisiane en tant qu'ouragan majeur dimanche. Le gouverneur de la Louisiane, John Edwards, a déclaré l'état d'urgence jeudi soir en raison des impacts potentiels du futur ouragan. Malheureusement, tout le littoral de la Louisiane est actuellement dans le côte de prévision de la tempête tropicale Ida qui se renforce et pourrait se poser en Louisiane comme un ouragan majeur car les conditions du Golfe sont propices à une intensification rapide et il est maintenant temps pour les gens de finaliser leur plan de match d'urgence qui devrait tenir compte de la pandémie en plus qui est en cours, a déclaré Edwards. La Nouvelle-Orléans est couverte par la surveillance des ouragans et de nombreux habitants se rendent déjà dans les magasins pour s'apprévisionner en nourriture, nous raconte AccuWeather, donc quelque chose de majeur qui les attend probablement. Les températures de surface de la mer dans le nord-ouest des Caraïbes et du Golfe du Mexique pourraient favoriser une tempête qui se renforce car elles sont bien dans les 80 Fahrenheit, imaginez-vous, donc pas très encourageant pour ce monde-là. On le voit, il y a des tempêtes majeures partout dans le monde en ce moment, il y a des places où il y a tellement de pluie qu'on en perd la vie, on en perd nos maisons, on en perd ce qui nous reste dans la vie. D'autres places c'est tellement sec qu'on en perd aussi tout avec des incendies, avec des problèmes majeurs parce qu'il n'y a personne qui va être épargné, naturellement, ça c'est des trucs sur lesquels on n'a aucun contrôle, il faut faire avec, il faut être résilient, passer à travers quand est arrivé un drame et ce n'est pas les drames qui vont manquer dans les années à venir, chers amis. On le savait ici, je vous en ai parlé longtemps, préparez-vous au pire parce que le pire n'est pas encore arrivé mais il commence à se pointer le bout du nez et vous commencez à comprendre ce qui s'en vient, ce ne sera pas une sinecure.